Salut les photos ! Alors ça faisait un moment que je devais vous parler du VL3 Turbine. J'ai pas énormément d'infos inédites concernant le sujet mais il fallait quand même qu'on en parle vu l'importance du truc. En tout cas ça te fait plaisir et si tu es tout émoustillé comme moi à l'idée d'allier le mot ULM et le mot Turbine ensemble et bah je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre un pouce en l'air pour m'encourager à reparler du sujet prochainement. On va rentrer direct dans le vif du sujet mon gros lolo. Donc début avril premier vol du VL3 équipé d'une Turbine Turbotech avec monsieur Jean-Baptiste Guisset pilote du prototype et en même temps PDG de GMB Aviation. Donc le premier ressenti de ce dernier lors du vol c'est l'absence de vibration grâce à la Turbine. Voilà faut savoir qu'une Turbine n'est pas forcément si complexe qu'imaginer. Pour info on utilise même des Turbines en aéromodélisme que ça soit des turbopropulseurs ou des turbo réacteurs. Donc c'est que finalement la Turbine peut avoir un fonctionnement simple si besoin. Sur le VL3 un simple bouton start suffit pour démarrer l'engin. Bon je sais pas s'ils ont prévu un start and stop pour économiser du carburant au point d'attente mais en tout cas fonctionnement super simple car pas de contrôle à effectuer tout est automatique et il y a même des sécurités d'arrêt si des problèmes surviennent. Le pas d'hélice se réglerait automatiquement avec le régime du moteur via une seule manette. Bon personnellement j'aimais bien switcher entre la commande pas d'hélice automatique et manuel sur WT9 mais bon vu qu'ils essayent d'économiser du poids c'est pas forcément étonnant qu'ils simplifient au maximum. Je sais pas si tu as déjà piloté une Turbine en vrai ou sur simulateur mais la différence niveau pilotage ça va surtout être au niveau inertie de la puissance. Il faut plus anticiper les modifications de régime moteur comme les remises de gaz ou les décélérations avec une Turbine qu'avec un moteur à piston. Bon à part ça en fait s'il y a moins de choses à vérifier c'est moins compliqué qu'un moteur à piston globalement. Il semblerait que ça soit beaucoup plus silencieux en vol également. L'absence de vibrations est si flagrant que Jean-Baptiste Guisset apparenterait le confort de vol à celui d'un planeur. L'absence de vibrations me surprend pas en fait parce que il y a un peu plus d'une dizaine d'années pour l'anecdote je parlais par correspondance à un jeune instructeur sur AlphaJet qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de vibrations dans un turbo réacteur. Sinon ça voulait tout simplement dire qu'il était mal équilibré. Tu peux comparer ça par exemple à une roue de vélo quoi. C'est vrai que ça paraît logique vu la cinématique d'une Turbine tous les mouvements sont circulaires autour d'un même axe. Pour en revenir au VL3 Turbine en fait comme vous pouvez le voir sur les images le nez a été allongé pour le nouveau bâti moteur ainsi que le respect du centre de gravité. C'est important le centre de gravité. Une étape du projet a été d'effectuer des tests notamment au sol avec des essais de fonctionnement de 50 heures en l'espace de six mois. Pas mal de modifications liées au capot également pour jouer entre encombrement et aérodynamisme. Toujours un compromis comme en automobile. Comme tout prototype il y a une différence esthétique et de performance avec la version commercialisée plus tard mais bon globalement j'imagine qu'il gardera à peu près cette tête là. Concernant la masse la Turbine serait plus lourde qu'un 912 ULS. Il s'agit d'optimiser absolument tout l'appareil pour gratter quelques kilos afin de coller à la loi européenne sur l'ULM. Les premières versions seraient pauvres en avionique par souci de poids mais du coup perso moi je suis plus adepte des tablettes avec applications donc je pense que ça changerait pas grand chose. D'ailleurs à ce sujet je vous renvoie vers le lien dans la description pour l'application Air navigation qui soutient cette chaîne et qui a énormément de modules très utiles intégrés pour ton vol. Actuellement la motorisation la plus musclée du VL3 hors catégorie ULM donc pas en France c'est le 915 de 145 chevaux. Donc ce turbo compressé de chez Rotax est fabuleux. Je te renvoie vers ma précédente vidéo à ce sujet. J'ai vu que vous l'aviez beaucoup apprécié elle est actuellement à 19000 vues donc ça m'a fait plaisir il y a plein de pouces en l'air. Bah dites moi dans cette dans cette vidéo également si vous appréciez ce sujet. Donc 145 chevaux dans une machine pareil mais ça doit vraiment être incroyable pour info le régent il était que je pilotais il était à 180 chevaux mais on n'était pas du tout sur le même ordre de grandeur niveau masse on était à plus d'une tonne donc 145 chevaux dans une machine à moins de 600 kg ça doit être incroyable même si la polo gti de mon frère a plus de chevaux bon cette motorisation à piston affiche jusqu'à 370 km heure de croisière ce qui est complètement fou je crois bien que c'est même au dessus du shark mais qui lui était en version ULM sans chevaux 300 km heure pareil j'ai fait pas mal de vidéos avec le shark je vous laisse voir ça donc concernant le modèle turbine débridé donc non ULM en basse altitude on serait vers 310 320 km heure ce qui est énorme et en haute altitude 360 km heure alors c'est vrai que même si ça reste une valeur impressionnante on aurait tendance à se dire que le turbo propulseur offrirait plus de puissance que le moteur à piston à encombrement égal au moins en croisière vu le régime moteur d'une turbine qui est très élevé ce qui est surprenant mais bon je suis pas expert dans le sujet donc dites moi dans les commentaires si vous avez plus d'infos par rapport à ça du coup pour rester en catégorie ULM la turbine sera bridée à 109 chevaux en france mais avec des performances pas forcément dégradées vu que le bridage sera ajusté électroniquement pour utiliser le plein potentiel à haute altitude en fait hors catégorie ULM à perfo égal on doit faire le choix entre le 915 ou le turbo propres mais tu te doutes bien que ça va pas être le même prix du moins à l'achat par contre le jet à 1 étant un euro moins cher que le litre d'essence c'est un point positif pour la turbine la turbine consomme environ 30 litres à l'heure grâce à un système de récupération d'air chaud égalisant la consommation du 915 la maintenance par contre étant moindre sur la turbine c'est encore un point positif pour cette dernière mais par contre vu le coût d'achat là mon copain on va parler chinois on aurait selon les estimations une différence de 80 mille euros entre la version 915 et la version turbine alors ça peut paraître énorme enfin non c'est carrément énorme en fait en creusant un peu ça va être plus cher à l'achat mais sur le long terme sur la durée de vie quadruplé du moteur soit 6000 heures prévu ça devrait s'équilibrer avec l'euro taxe 915 financièrement entre le prix du carburant la maintenance le potentiel moteur etc on devrait s'y retrouver donc à prix égal sur le long terme si tu as les pépettes au moment de l'achat bah pour moi y'a pas photo un faut partir sur la bonne grosse turbine des familles je t'ai pas donné toutes les infos donc dans cette vidéo ça sera l'occasion d'en refaire une donc moi je te conseille de t'abonner puis si quelqu'un connaît bah monsieur jean baptiste qui sait moi je suis carrément chaud pour aller visiter leur usine et faire une vidéo comme ça ça sera l'occasion de reparler du sujet bon poteau tu veux mesdames payer une heure de vol filmer sur le vl3 turbine et également soutenir la chaîne bah je t'invite à aller voir mon tipeee dans la description j'ai différents trucs qui peuvent peut-être te plaire comme un ebook ou des portes clés voilà des goodies rejoins nous aussi sur discorde on parle h24 aviation il ya plein de thèmes différents à aborder de la construction tout ça des photos des simulateurs et si tu veux voir l'avancement de ma piste perso dans mon jardin bah je te laisse t'abonner à mon instagram dis moi en commentaire ce que tu penses de ce vl3 turbine si c'est archi stylé ou si c'est à ton avis juste un gadget moi je pense qu'il ya vraiment un paramètre non quantifiable c'est le plaisir de voler avec une turbine notamment le bruit laisse un pouce en l'air si tu es d'accord alpha tango moi je te dis à bientôt tout là haut bon 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 non je j'ai ça Sous-titrage ST' 501